Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dernière nouvelle. Départ du pouvoir. Bangla déclare la guerre à Ngo Ngo. Jacques Faye Mendongo frappe fort. Une décision explosive qui ébranle tout le Cameroun. Paul Bia prêt à intervenir. Quand la politique devient théâtre, le peuple en est le spectateur et l'arbitre. Le Cameroun s'est réveillé sous le choc d'une décision qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Jacques Faye Mendongo, ministre de l'enseignement supérieur et figure emblématique du régime en place, a surpris tout le monde avec une déclaration inattendue. Alors que les tensions politiques atteignent leur paroxysme, Faye Mendongo a pris une position tranchée qui a rapidement enflammé la toile. Désormais, c'est au président Paul Bia de se prononcer sur cette affaire qui divise autant qu'elle intrigue. Cette annonce, bien que discrète au départ, a rapidement trouvé un écho retentissant. Certains y voient une tentative calculée de Jacques Faye Mendongo de s'imposer davantage sur l'échiquier politique, tandis que d'autres l'aperçoivent comme une réaction nécessaire face aux dérives, observées ces derniers temps. Cependant, l'interprétation exacte de cette décision reste floue, et les spéculations vont bon train. La déclaration a également mis en lumière des rivalités internes au sein du RDPC, exacerbant les luttes de pouvoir déjà présentes dans les hautes sphères. Plusieurs cadres influents du parti se sont rapidement distancés de cette prise de position, invoquant un manque de consultation et une démarche trop individualiste. Mais Faye Mendongo, fidèle à son style direct et à son aisance rhétorique, a maintenu sa position avec une fermeté qui a surpris même ses plus proches collaborateurs. Pendant ce temps, les réactions sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à exploser. Les internauts, toujours pronts à commenter les affaires politiques, ont alimenté le débat avec une multitude de points de vue. Certains ont salué le courage du ministre, le qualifiant de « visionnaire », tandis que d'autres n'ont pas hésité à le critiquer sévèrement, parlant d'une « provocation inutile ». Face à cette agitation, Paul Biya, connu pour son calme légendaire et son penchant pour les décisions mûrement réfléchies, reste jusqu'à présent silencieux. Cependant, plusieurs sources proches de la présidence indiquent qu'une réunion d'urgence pourrait être convoquée pour trancher cette affaire. Ce silence, loin d'apaiser les tensions, ne fait qu'intensifier les attents, laissant tout le pays suspendu à une décision présidentielle qui pourrait bien redéfinir les rapports de force au sein du régime. En attendant, la question reste entière. Qu'est-ce qui a motivé Jacques Feimendongo à prendre une position aussi audacieuse ? Certains analystes politiques avancent l'hypothèse d'une stratégie visant à tester les limites de l'autorité présidentielle, tandis que d'autres y voient un signe de fracture plus profonde au sein du RDPC. Une chose est sûre, cette décision ne laisse personne indifférent. Sur le terrain, les opposants politiques n'ont pas tardé à réagir. Cabral Liby, leader du PCRN, a qualifié cette sortie de « mascarade » et a demandé des clarifications immédiates. De son côté, l'opposition plus radicale y voit une opportunité pour dénoncer une fois de plus les dysfonctionnements du régime. Cette cacophonie politique ajoute une couche supplémentaire de complexité à une situation déjà tendue. Pour certains observateurs internationaux, ce bras de fer pourrait être le signe d'un régime qui commence à montrer des fissures. L'incertitude politique, couplée à des tensions sociales croissantes, crée un climat où chaque décision, chaque parole, est scrutée avec une attention accrue. Jacques Feimendongo, qu'il l'ait voulu ou non, a ouvert une boîte de Pandore dont les conséquences restent imprévisibles. Dans les prochains jours, les Camerounais resteront attentifs à chaque mouvement, chaque déclaration, espérant que la lumière soit faite sur les intentions réelles du ministre. Paul Biya, enfin stratège, saura-t-il rétablir l'ordre sans exacerber les divisions ? L'avenir le dira, mais une chose est sûre, cette affaire marque un tournant décisif dans la politique camerounaise. La décision inattendue de Jacques Feimendongo continue de faire réagir dans tous les cercles politiques et sociaux du Cameroun. Certains experts estiment que son geste pourrait être une tentative de repositionnement politique à l'approche des échéances électorales, un moment où chaque acteur cherche à consolider son influence. Feimendongo, bien qu'ayant toujours été considéré comme un proche de Paul Biya, semble désormais vouloir montrer qu'il est prêt à prendre des risques pour défendre sa vision. Cette initiative a toutefois exposé des désaccords internes qui étaient jusque-là dissimulés sous une façade d'unité au sein du RDPC. De nombreuses voix, jusque dans son propre camp, ont dénoncé un acte qu'elle juge précipité et potentiellement nuisible pour l'image du parti. Pourtant, Feimendongo ne cède pas à la pression. Ses discours, diffusés sur les médias nationaux, traduisent une détermination rare. « Il est temps de penser au bien du peuple », a-t-il déclaré récemment, une phrase qui résonne comme un défi à tous ses opposants, interne ou externe. Dans les régions anglophones, où la situation reste fragile en raison des tensions sociopolitiques, les paroles de Feimendongo ont été accueillies avec scepticisme. Beaucoup voient en cette décision un simple coup de communication destiné à détourner l'attention des véritables problèmes qui minent le pays. Les leaders d'opinions locaux, quant à eux, réclament des actes concrets plutôt que des discours. Le silence de Paul Biya, loin de calmer les esprits, commence à alimenter des rumeurs. Certains spéculent sur une éventuelle approbation tacite de cette initiative par le chef de l'État, tandis que d'autres pensent que le président pourrait bientôt réprimander Feimendongo publiquement pour avoir agi de manière indépendante. Ce jeu d'ombre et de lumière ne fait qu'intensifier les incertitudes autour de l'avenir du régime. En parallèle, l'opposition n'a pas tardé à exploiter cette situation à son avantage. Joshua OSIH, du SDF, a utilisé sa plateforme pour dénoncer ce qu'il appelle « les manœuvres incohérentes d'un régime en déclin ». Il a également appelé à une mobilisation générale pour exiger des réponses de la part du gouvernement. De son côté, Maurice Camteau a gardé une approche plus mesurée, insistant sur la nécessité d'un dialogue inclusif pour résoudre les tensions internes et externes du pays. Dans les médias internationaux, cette affaire est également largement relayée, mettant une fois de plus le Cameroun sous le feu des projecteurs. La BBC, RFI et d'autres grands médias ont couvert l'histoire, soulignant les implications politiques de cette décision et son impact potentiel sur la stabilité du régime. Le Cameroun, souvent décrit comme un « îlot de stabilité », dans une région instable, pourrait voir son image ternie si ses tensions ne sont pas rapidement résolues. Pour les citoyens ordinaires, cette affaire est devenue un sujet de conversation omniprésent. Dans les marchés, les écoles et les lieux de culte, les opinions divergent. Certains soutiennent que Faye Mendongo a eu raison de prendre cette position audacieux, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'un coup d'éclat irresponsable. Les Camerounais, qui subissent déjà de nombreuses difficultés économiques, attendent surtout des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Les observateurs politiques, quant à eux, se demandent si cette décision de Faye Mendongo marque le début d'une nouvelle ère ou si elle ne sera qu'un épisode éphémère dans l'histoire mouvementée de la politique Camerounais. Le rôle de Paul Biya dans cette affaire sera déterminant. Une réponse trop tardive ou trop faible pourrait affaiblir davantage son autorité, tandis qu'une réaction excessive risquerait d'aggraver les divisions au sein du RDPC. Alors que la tension monte, une chose est claire. Le Cameroun traverse une période critique de son histoire politique. Jacques Faye Mendongo, volontairement ou non, a déclenché un débat national qui pourrait bien redéfinir les contours du pouvoir. Pour l'instant, tous les regards restent rivés sur Etoudi, où le dernier mot appartient au président Biya. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.